Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé... Monsieur le médecin, est-ce appelé ? Je suis un peu perdu là, moi. Le secret médical ? C'est pas trop. Sinon vous appuyez là, si vous voulez. Oui, c'est mieux. Oui, oui, c'est un bouche. Voilà. Là vous avez appuyé plusieurs fois. Voilà, j'en reviens au début. Là vous appuyez là pour avoir... Ok, c'est bon. Ok, merci. Alors, l'article 51 du Code de déontologie stipule que le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. Effectivement, le médecin, il est le conseiller naturel des patients et des familles et souvent il est même le confident. Il doit apprendre à déceler les comportements et aider et même assister les femmes en danger car il s'agit en fait d'une urgence de santé publique. Il ne s'agit plus d'une affaire privée, mais d'un délit puni par la loi. Ce qui veut dire qu'il peut lever le secret médical et connaître les dérogations qui sont liées à ce secret et les modalités de rédaction de certificat médical. Donc, vous voyez, il y a deux notions importantes. Le secret qu'il peut lever et, deuxièmement, savoir rédiger un certificat médical. Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé victime de sévice ou de privation, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. C'est l'article 44 du Code de diatologie. Il doit donc, pour se faire, alerter les autorités administratives et judiciaires pour protéger au mieux la personne. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que le médecin signale les sévices qu'il a constatés. Le médecin n'encourt aucune sanction disciplinaire. Il doit donc alerter les autorités administratives et il peut s'appuyer également sur une équipe disciplinaire, plus disciplinaire, ce qu'il a le droit de faire, pour s'entourer de toutes les précautions. Le secret médical, c'est l'article 4 du Code de diatologie qui s'applique donc aux médecins. qui stipule que ce secret institué dans l'intérêt du patient s'impose à tout médecin dans des conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement sur ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou même compris. Alors, l'URPS de PACA, l'Union originale de PACA, a institué un guide, un guide pour les médecins généralistes, un guide qui propose six interrogations. Premièrement, quels sont les signes évocateurs de violences sur les femmes ? Comment libérer la parole de ces femmes ? Comment accompagner la victime ? Quand et comment rédiger un certificat médical ? Et fixer une capacité totale de travail ? Quand et comment faire un signalement ? Et enfin, quelles sont les coordonnées et personnes-ressources à proposer à cette victime ? Donc, c'est à ces six questions qu'on doit essayer de répondre pour protéger et surtout recevoir les plaintes. Libérer la parole. Pour libérer la parole, c'est important parce qu'il faut pouvoir s'exprimer et les femmes souvent n'osent pas parler franchement. Et souvent, le médecin non plus n'a pas souvent le temps de poser des questions. Et encore, il ne faut pas poser des questions qui vont bloquer la personne. Au contraire, des questions simples qui vont évoquer des choses et qu'elles puissent pouvoir s'exprimer librement. Il faut donc entrer en contact et poser des questions claires comme comment ça va à la maison en ce moment. Tout se passe bien. Respecter le rythme de la parole. Ne pas brusquer les gens. Sans reproche ni injonction. Ne pas dire que vous avez été violenté, par exemple. Informer la patiente de ses droits, qu'elle peut porter plainte. Et l'orienter surtout vers les associations qui ont un rôle important et primordial dans cette prise en charge. Quels sont les signes cliniques qui peuvent et qui doivent alerter le médecin ? Il existe deux grands types de signes. Les signes comportementaux et les signes somatiques. Parmi les signes comportementaux, les sentiments de peur vis-à-vis du conjoint. Il y en a cinq. Un fort sentiment de honte et une tendance à se dévaloriser et parfois même à se culpabiliser. Mutisme en cas de présence du mari et une sollicitation répétée de son approbation. Des sursauts de bruit. Des sursauts lorsqu'il y a des bruits attendus dans la salle par le téléphone qui va sonner. Discordance entre le constat du médecin et les explications fournies par la patiente. Voilà donc les signes comportementaux qui doivent alerter le médecin. Les signes somatiques. Il existe parfois des lésions traumatiques qui sont soit visibles, soit cachées, récentes ou anciennes. Il faut être attentif aux lésions tympaniques et ophtalmiques. Des troubles psychologiques et psychosomatiques tels que la palpation, des céphalies, des idées morbides, des signes de dépression, des états de stress ou des troubles du sommeil. Également des abus. Je pense que j'ai un problème là. Je vais appuyer là-dessus. Abus de substance pour lutter contre le stress, des abus de tabac, d'alcool, de drogue ou des médicaments antalgiques. Alors le certificat médical. On revient au certificat médical qui est une pièce essentielle. Il faut savoir le rédiger. Et les médecins très souvent n'ont pas appris. Dans la formation initiale du médecin, on passe très vite sur les problèmes de médecine légale et de rédaction du certificat médical. Il faut que le médecin sache répondre ou écrire, décrire les lésions. Et pour cela, c'est d'un lexique. Savoir que ce que c'est qu'une abrasion, qu'une brûlure, qu'une contracture musculaire, une contusion interne ou externe, une échymose, un hématome, des plaies franches, soit par instrument tranchant ou instrument piquant. tant qu'il doit posséder tous ces termes et les décrire. Il faut aussi qu'il reste prudent dans l'interprétation des lésions et la compatibilité avec les dits de la victime. Donc, c'est un élément essentiel et très souvent difficile à traduire. s'entraîner scrupuleusement aux éléments en rapport avec l'objet de la demande sans faire de commentaires personnels. Il doit surtout ne pas écrire n'importe quoi et il faut qu'il proscrive formellement les désignations d'un tiers et ne pas mettre en cause un tiers, surtout pas un tiers. écrire par exemple Madame X déclare avoir été frappée par un tiers. Il ne faut pas l'écrire. Il ne faut surtout pas évoquer non plus la pathologie d'un tiers. Par exemple, mon mari m'a frappé et mon mari est alcoolique. Elle n'a pas à dire, elle n'a pas à décrire. Elle doit s'en tenir au fait. Et le médecin ne doit s'en tenir qu'au fait. Donc voici donc en fait ces généralités que je voulais préciser chez vous. Et pour terminer, on doit répondre à deux questions. Le médecin sera-t-il armé pour dépister les indicateurs de violences faites aux femmes ? C'est la grande question que je peux se poser parce que je pense que jusqu'après, on n'est pas encore en mesure de l'affirmer. Le médecin qui reçoit les confidences d'une personne violentée dans une relation de confiance et d'empathie. C'est important la confiance et l'empathie que peut provoquer la relation médecin et patient. Sera-t-il à convaincre d'entreprendre une démarche pour sa propre sauvegarde ? Les cas de violences faites aux femmes sont très certainement sous-évalués eu égard au faible écho que nous avons nous des médecins généralistes. Et je les évite rapidement. Ils font souvent d'ailleurs, les balades vont souvent à l'hôpital voir la médecine judiciaire où ils ont la médecine légale à tous les éléments pour produire et faire des certificats médicaux. Et voilà. Et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada